Benel, encore une fois, merci beaucoup. Rien. Donc, je m'appelle Delta Fox sur les réseaux sociaux, mais mon vrai nom, en gros, j'ai deux prénoms et deux noms de famille. Mesdames, les maïben, les maïben, les maïben. Voilà. Donc, je m'appelle Fatou Diok. Et donc, juste pour revenir, en fait, sur pourquoi je m'appelle Delta Fox, c'est parce que beaucoup de gens me posent la question, simplement parce que je travaille dans l'aérien. Donc, dans l'aérien, on a un alphabet. C'est-à-dire, toi, Benel, c'est Benel Kamara, non? Donc, tu serais appelée, bravo, Charlie. Malik. Malik. Malik Mnaka. Mike Delta. Non. Donc, en fait, le D pour mon nom de famille, Delta Jop. Jop B, Wouw. F, Fatou Fox. Ok. C'est tout. Donc, voilà, en gros, je m'appelle Delta Fox, Fatou Diok pour les personnes qui ne savent pas. Il y a un nom après, il y a un bina malin qui est un jour après. Voilà. C'est mon trône d'oiaï en plus. Exactement. Donc, je travaille dans l'aérien, donc comme je l'ai déjà dit, et voilà, je suis sur les réseaux sociaux. Voilà. Mis à part ça, voilà. C'est tout. C'est tout. Mais, tiens, pour que bonjour, mais c'est très complexe. Parce que moi, je peux imaginer, pour moi, d'être là, il faut choisir, en fait. Mais, mais, il y a un biais, il y a un biais. Ben, c'est juste en rapport avec ce que je fais. Pour moi, c'est mon biais. C'est quoi, Mike Delta, c'est ce que je fais. Mike Delta, c'est quoi, c'est ce que je fais. Le biais. Bravo Charlie, c'est ce que je fais. En gros, qu'est-ce que tu fais déjà, Yoko ? Alors, sur TikTok, je vais commencer par TikTok, parce que j'ai commencé à faire les vidéos, en fait, plus pendant la pandémie, en fait. Et l'idée de base, c'était que... Je vais vous raconter une histoire, comment ça s'est passé. Maïner ! Donc, de fois, je suis un livreur, j'avais commandé quelque chose, en fait, et donc le livreur, il me livre, il s'appelle Abdou. Donc, il est venu au bureau, livre et m'a fait des doux, donc on discute, il garde mon numéro de téléphone. Et moi, oui, si tu as besoin de faire d'autres livraisons, n'hésite pas, voilà, je vais vous donner. De temps en temps, je vais vous donner. Après la pandémie, il commence vraiment, ça s'est vraiment installé. Du coup, il me dit, ah, mais est-ce que vous avez besoin de mon manager à parler ? Je vais vous dire, écoute. Ok, pas de problème, je vais vous laisser le temps de réfléchir, et je te dirai. Donc, pour me réfléchir, réfléchir, je me dis, écoute, comme dit Guénier, en fait, donc j'achète des trucs qui ont ramené, je ne les utilise pas ou bien et puis du maquillage, tout ça et tout, tu sais quoi, je vais faire le bilan de tout ce que j'ai, et puis je vais l'offrir aux gens, et puis pour, j'appeler Abdou, à chaque fois que je vais livrer quelque chose, ben, en fait, on va lui payer 2000 francs. Et peu importe la distance, en fait, c'était 2000 francs. Donc, je l'avais appelé les Deltas de Fox. Deltas, dont, par derrière, de Fox Fatou. Donc, tous les samedis, bon, je n'avais pas le temps de le faire la semaine, c'était plutôt les samedis, donc, mon guénier, j'avais fait une vidéo disant que, voilà, tous les samedis, demain, il a fait bien la life. Mais tu sais, quand tu commences, ce n'est pas évident. Et puis, je ne savais pas comment est-ce que ça allait être accueilli par les gens, parce que les gens, ils peuvent se dire, ouais, peut-être qu'il y a plus une heure, un truc comme ça. Donc, tous les samedis, au début, ce n'était pas facile, parce que je me disais, mais, je ne les vois pas. Enfin, il me voit, mais je ne les vois pas. Donc, je commence. Voilà, la life, ça a duré 10 minutes au début. C'était très timide. Et du coup, donc, aïrée, maquillage, parfum, tout ce qui tombait sur la main, en fait. Maudiel Kodjuréko, Abdou venait chez moi, et puis, on faisait des lives ensemble, on discutait. Et puis, après, lui, il partait livrer la semaine. Nous ne dure que 2000 francs. Ça l'a beaucoup aidé, en fait, durant cette période-là. Et après, il y a 6.9 aussi qui a eu à offrir des tenues. Il y a Pamba Couture qui a eu à offrir des tenues. Des fois, aussi, et puis, voilà, j'ai eu à offrir. Il y a beaucoup de TikToks et il y a aussi une fille avec qui je faisais. Elle était plutôt axée maquillage. Et du coup, elle venait chez moi. On faisait le live ensemble. Et c'était hyper intéressant. Et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à, je veux dire, rassembler beaucoup de gens autour de cette cause-là. Et voilà, après, je pense que ce sont les gens de TikTok qui ont un peu dévié, enfin, qui, 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 comment, je ne sais pas, ce n'est même pas dévié parce que c'est négatif, qui axent les vidéos, en fait, si bien elle est à faire. Non, copier, des fois. Voilà, après, ils me disent, oui, la manière dont tu te maquilles, on aime bien. Bon, OK, allons-y. J'ai commencé à faire des tutos make-up. Après, c'était, bah, ce que tu portes, écoute, OK. Mais quand, je me déficie, je me déficie, je me déficie, je me déficie, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire, je me déficie, c'est-à-dire, je me disais, chaque jour, nous rouleau, mais le lendemain, à la fois, on ne peut pas comprendre, je me déficie, je me déficie, je me déficie, je me déficie, en fait, hyper compliqué. ok après donc j'ai commencé à parler des tenues après j'ai commencé les gens qui me disent oui mais tu travailles dans quoi j'en parle pas beaucoup mais après je reçois énormément de messages de gens qui me parlent de la confiance en soi parce qu'il faut dire quelque chose je sais pas au sénégal en tout cas je sais pas j'étais pas au courant du tout c'est pas évident d'avoir une brèche à c'est pas évident mais je peux pas te dire le nombre de messages que je reçois bien mais même moi personnellement j'ai jamais acheté ma brèche mais comment ça se fait c'est magnifique je l'ai jamais assumé avant je faisais des photos je rigolais pas oh j'étais tout le temps comme ça je voulais pas mais attend un moment d'abord comme sacré à l'issue de machin là comme sacré à la mieux en tout cas je l'ai subi et puis quand je suis partie en france aussi pour mes études super alors en france c'est pareil what c'était non mais c'était difficile moi franchement pendant mais très 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 longtemps je n'ai pas assumé et c'est en faisant les vidéos tic toc en fait j'ai appris en fait à appréhender et puis les commentaires du tignac un way oublie diallo tu vas tout le temps ah oui non mais jusque là et puis je veux dire il ya des filles qui me disent je ne peux pas parce qu'à chaque fois des manes à voir sa diable et ce boni ni la mêl a fait personnellement je l'assume parce que de toute façon et puis je le dis solennellement aujourd'hui aujourd'hui franchement c'est un message que je voulais faire passer parce que beaucoup de filles m'envoient des messages pour me dire ah je l'assume pas où l'un l'un fallait de façon il ya l'amont qu'à d'efficier au moulot d'arra mais il y en a eu comme des idem pour écarté c'est benny wow oui bien sûr et puis je veux dire c'est comme ça mais mais c'est triste comme mode l'écrité mode l'inco j'avoue mais avant mais tu avais mis du mais moi personnellement je le dis je ne rigolais pas je prenais des photos je mette à chaque fois je tirais la tête parce que je voulais pas que ça se voit après par la suite je me suis dit nous n'y a commencé à l'assumer et ça a aidé beaucoup de personnes et donc après mais à part ça bas sur les réseaux sociaux on fait des je fais des restes enfin des live tous les samedis ou les dimanches avec là actuellement je le fais avec ibraham à sarro qui corromne mon petit bureau ya la ligne ouartane des fois à la comptabilité à l'enlène chers parents c'est un domi denis d'un tibé d'émogis n'a moulé c'est une vidéo n'a l'indénie d'un texte et j'envié ibraham à ça pas à l'aile d'un tibé grau l'alala qui dérouvait donc voilà et après aussi sur relation mais là j'ai déjà parlé à viviant un jour qui a comme parce que je l'aime bien tout ce que tu lui fais comme plaisir mais après aussi j'ai eu à avoir abba samedi clayton hamilton aussi et voilà sinon je partage en fait énormément de choses avec les gens qui me suivent on parle de tout on parle aussi de mon célibat mais c'est pas grave vous inquiétez pas pour les qui ça n'a pas changé non 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 mais comment ça se fait ma belle macha la mais mais non 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 tu le vas-y ben non 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 et bien tu aides du tout compliqué je ne le pense pas non mais je te dis en plus instambi l'exécutif c'est que ça doit pas être évident en catégorie j'avoue mais peut-être des fois les gars se disent en fait parce que les gens en fait c'est ce que je dis à chaque fois on se met sur les réseaux sociaux on ne peut pas nous juger sur qu'un je veux dire on a des prises plaisir simple moi j'aime bien de me dire de marie madame bien dame l'équipe un temps ça me fait plaisir merci donc on n'est pas obligé de nous amener dans des restaurants pour le faire plaisir c'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie de tous les jours donc mais le célibat je le vis très bien je pense que je me sens bien dedans et je n'ai pas le cas que je ne l'ai pas le cas que je n'ai pas le cas que je n'ai pas le cas est-ce que je ne l'ai pas le cas qu'on appelle après nous j'ai l'entéor en terre donc les gars je vais rappeler que les deux et delta fox moi je suis un petit du jour en n'yau qu'on a reçu tiktok qui vous dire oui oui mais sur tiktok donc ma belle oui je veux le dégé bouba rabar donc des plus côté live et aussi côté make up je me disais Mais ce n'est pas une passion pour le maquillage. Alors, je ne l'ai appris nulle part. Et ce qui est... Je ne peux pas me faire de l'émission. Je ne peux pas me faire de l'émission. Ah non! J'ai vu ça, Bilky. Quoi? J'ai vu le retour. Dis-moi ce retour. C'est ça. Il m'a dit que c'est une merde. 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 C'est une merde. C'est une merde. Alors, je ne l'ai jamais appris. Et ce qui est contradictoire, c'est qu'avant, quand j'étais jeune, je n'aimais pas le maquillage. Quoi? Quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, j'ai commencé à me maquiller, mais très tard. Je me rappelle, en fait, ma mère me disait mais tu ne mets pas un peu de crayon sur les yeux. En fait, je n'aimais pas. C'est très... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui a fait que. Mais jusqu'en terminale, je ne me maquillais pas. Non. Non. C'est vrai? C'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, moi, c'est pareil. Oui. Avant, je ne me maquillais pas du tout. Et... Donc, je vais revenir un peu sur... Bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé. Donc, j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon bac ici, au lycée Lamine Gueye. Et d'ailleurs, je salue... Yep! You're not on lycée Lamine Gueye. Et j'étais la vice-présidente du club d'anglais. Ok. Et du coup, quand j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans, je suis partie en France pour mes études supérieures. Ok. J'ai... Alors, au début non plus, je ne me maquillais pas. Jusqu'à ce que je commence à travailler à l'aéroport. En fait, c'était ça. En fait, je n'avais pas le choix. C'est ça. Et du coup, depuis lors, je regardais des tutos sur le net. Tutorie. Pour essayer. YouTube. Voilà. Et après... Alors, je pense que de toute ma vie, on a dû me maquiller deux fois. Non. Je ne peux pas. Fais pas. Non, non, non. Non ? Pour me maquiller, c'est très compliqué. Encore compliqué. Bah oui. En fait, j'ai du mal. Ah, c'est maintenant compliqué. Vous pouvez me re-compliquer. Perfectionniste là que tu dis. Je confirme. Voilà. Du coup, la première fois où on a essayé de me maquiller, essayé parce que du coup, ils ne l'ont même pas terminé. Déjà, je suis arrivée avec tout mon matériel. Et donc, la fille, elle commence à me tracer les sourcils. Je me disais que non, 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 non. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Du coup, j'étais là-bas et je me suis maquillée toute seule. Ah. Je ne sais pas. Je n'ai pas fini. Et ça, t'es pas venu à l'esprit de faire des vidéos sur YouTube, de... 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 Parce que moi, je me suis dit que j'ai déclenché parce que c'est technique. C'est technique. Ah, yé. C'est une transparence. Là, c'est technique. Des fois, c'est technique qui m'explique. Tout ça, tout ça, vous vous le le. Et je confirme même que tu es juste. Je n'ai pas fini. Non, je ne l'ai jamais appris. Nulle part. Même les perruques, les gays, parfois. Pareil. En fait, je me coiffe tout le temps chez Kangas. D'ailleurs, cette perruque-là que j'ai, je l'ai depuis 2019. L'année? Celle-ci. Et du coup, en fait, ça demande juste de l'entretien. Et je préfère acheter mes produits, essayer par moi-même. C'est vrai qu'au début, ça ne marche pas. Je me trompe comme tout le monde. Sauf que, de moi, je suis très endurante et très perfectionniste. Du coup, tant que barul de moi arrête. Et ça, je le fais dans tout. Que ça soit dans le travail, dans tout ce que je fais. J'aime bien que ça soit bien fait. Des fois, on n'y arrive pas. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, on revient. Jusqu'à ce qu'elle se voit. Ça se voit. C'est comme ça. Masha'Allah. Parce que oui, oui, oui. J'aime ça. J'aime une personne. Tout le temps. Tout le temps qu'elle partageait. Moi, j'ai l'impression que j'ai regardé pour toi. Mais dans les astuces de partager, des fans avec Nakala, on dit qu'elle a des messages. C'est un peu plus de temps que j'ai fait. Exactement. Dix mois, je le fais. C'est ça. C'est une merde, c'est pareil. C'est comme on dit. Oui, normal. Tu vois. Donc, tout ça, ça me marque chez toi. Et aussi, le fait que tu fasses des directs. On est là, on a un petit peu. C'est tout pour le fait qu'ils y en aient des problèmes dans la Delta. Il y a beaucoup de confiance en eux. Et ils ont appris à l'assumer. Ils ont appris de tout, tout, tout. Ils ont accès à la Fondation de la Fondation. Ils ont même des problèmes. Ils ont saufs à l'emploi. Ils ont appris à leur travail. Ils ont appris de ce corps. Ils ont appris de rien. C'est parti! Mais qu'est-ce que ça te fait, le fait qu'on les envoie un message dans les langues qui vont réagir les boulies, qu'est-ce que ça te fait? Alors, tous les jours, au quotidien, que ça soit sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, c'est-à-dire tous les messages que je reçois, je ne sais pas, à chaque fois que je reçois un message, même si c'est la même chose, je me dis, au moins, si c'est pour impacter quelqu'un, je l'aurai impacté positivement dans sa journée aujourd'hui. Et des fois, c'est par expérience, parce que, comme tout le monde, moi, quand j'étais jeune, écoute, j'assumais pas ma grande poitrine. Demandons-nous d'autres dix ans. Pour le seul l'omple. Exactement. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, j'ai compris qu'encore une fois, donc, je l'assume comme je peux, je n'incite pas les gens à manger comme moi, où je me réveille, j'ai envie d'un sandwich, je le mange, à 9h du matin, où le matin, je me réveille, j'ai envie de l'ecma, de l'ecma. Où j'ai envie de manger du chocolat, j'en mange, parce que je ne... Alors, je ne mange pas de légumes, d'ailleurs. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que j'ai une bonne hygiène alimentaire, vous vous trompez. Alors, je mange ce que je veux, quand je veux, voilà, j'ai pas de... Ah oui, 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 franchement... Ça se voit pas. Ah non, mais je te le confirme. Et avant, je faisais du sport. Alors, avant la pandémie, très régulière. J'y allais du lundi au dimanche, sauf le vendredi. Pandémie bignot, les salles sont fermées, je ne peux plus y aller. J'ai repris il y a deux semaines. Mais j'ai du mal. Parce que là, je pense que ça est hyper compliqué. En plus, je fais des cours de Zumba, c'est très intéressant, hyper bien. Mais alors, limite, au bout de 15 minutes, je dis au coach, je me mets dans mon commentaire, c'est ça, non ? Non, 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 dis-moi les gens. Donc, la confiance en soi, en fait, je pense qu'il faut ne pas écouter les gens. Parce que c'est ce que je leur dis souvent dans les lives. « Taï di, banel d'angaye ou n'a pas de Delta Fox, taï, il faut que m'énerver. » Non, taï di, il faut que m'énerver. Non, taï di, il faut que m'énerver. Non, taf ma soif. Ta soif, rouge à l'ébouc maquillage. Et puis je veux dire, je reçois pas que des commentaires positifs, ne pensez pas. Il y en a qui me disent, écoute, tu te caches derrière des artifices, pourquoi tu te maquilles ? Mais quand je vais au sport, je me maquille pas le dimanche, moi. Non. Si vous voulez me voir sans maquillage, venez me retrouver dans ma salle de sport. Ah non ? C'est-à-dire, sur mon watch, c'est la première des choses que je fais, je me démaquille. Bah oui. Voilà. Je dors pas avec non plus, parce qu'il y en a qui me disent, ah mais t'as dormi avec. Mais attends, pause. Non, 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 comme les gens vous disent. Si, si, si. Tu comprends pas ce qu'ils me disent. Bah oui. Voilà, donc ils me disent, ouais, mais le matin quand tu te réveilles, tu prends combien de temps ? Alors chrono, je me maquille. Aujourd'hui, exactement, ça m'a pris 25 minutes pour me maquiller. Bah oui. En fait, parce que c'est du simple. C'est ça. Tout en sachant que je ne mets pas de liner tous les jours. C'est ça. Je mets du mascara et puis je suis partie. Make-up, no make-up. Et après aussi, il faut que je revienne sur une de mes vidéos que j'avais faites au mois de janvier, où j'étais totalement démaquillée. Tout en sachant que j'avais fait à peu près 15 heures de vol. J'ai quitté Dakar, j'ai fait une escale, j'ai continué. Wow. Le lendemain, je me réveille, direct, je me dis, tu sais quoi, on est en janvier, tiens, il faut que je me montre, moi, quand je me réveille, comment je suis. Bah, ça me bobe tous les jours, je sais que je suis pas belle, mais c'est pas grave. Oh là là. Donc je fais ma vidéo et tout, alors, on dirait, Pascal, le grand frère, et je leur dis, mais ça me rappelle, moi, je n'ai jamais dit que j'étais belle, en fait. Déjà. Et je n'ai pas fait la vidéo pour vous dire que j'avais dit que j'étais belle, que je confiem. Non. Oh là là. Du coup, et ma soeur m'appelle qui me dit, oui, il y a un adulte en tenue, moi, non, 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 non. Moi, écoute, tu sais, la réponse, ils l'auront pendant un mois. Et pendant toutes mes vidéos qui ont suivi, je leur ai fait des vidéos au naturel. Bah, tu as oublié fin. Et finalement, il y a une fille qui avait suivi le truc depuis le début, elle me dit, ta meilleure des réponses a été toutes les vidéos que tu nous as données depuis qu'on t'a dit que t'étais moche quand t'es pas maquillée. Ah. C'est simple. Grandeur, tu as un faux, guys. Et j'ai jamais dit, mais nulle part, que je me trouvais belle. Mais que tu l'aimes, non, 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 non. Mais moi, je me sens bien dans ma peau, tout simplement. J'ai des imperfections comme tout le monde. Même, même, même. Oh!